Générique Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre 7-8. Nous sommes le vendredi 20 septembre. Voici les titres. Le nouveau gouvernement se profile. Hier, le Premier ministre Michel Barnier a présenté à Emmanuel Macron une liste de 38 noms. Parmi eux, des personnalités politiques yvelinoises. Nous y reviendrons en début d'émission. Après plusieurs mois d'échanges collectifs, l'heure était aux premières restitutions des groupes de travail des Assises, de l'éducation hier à Montigny-le-Bretonneux. L'objectif confier à un groupe de travail collégial la définition de ce que sera l'école de demain dans la commune. Enfin, vous en avez l'habitude sur TV78. Nous vous faisons découvrir l'histoire de nos mairies yvelinoises. Ce soir, nous vous emmènerons à la découverte de la mairie de plaisir. Après plusieurs semaines d'attente, l'annonce du nouveau gouvernement devrait avoir lieu avant dimanche. Hier soir, le nouveau Premier ministre a présenté une liste de 38 noms à Emmanuel Macron. Parmi eux, des yvelinois comme Jean-Noël Barrault, pressentis pour être à la tête du ministère des Affaires étrangères, mais aussi des ministres délégués comme Haughtman Nassrou pour la laïcité ou encore Sophie Prima pour le commerce extérieur. Et le tourisme, le nouveau gouvernement devrait être connu avant la fin de la semaine. En politique, toujours Aurore Berger, ministre démissionnaire chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, organise sa rentrée politique au Ménul ce week-end. Plusieurs personnalités politiques seront présentes, comme Elisabeth Borne ou encore Yael Braune-Pivet, ainsi que les parlementaires Ensemble pour la République des Yvelines. Depuis janvier, la ville de Montigny-le-Bretonneux a lancé un grand projet de concertation collective pour imaginer l'école primaire de demain. Après six mois d'échanges et de travail, l'heure était à la première restitution ce jeudi. Le reportage de Mathilde Franco. Imaginez l'école primaire de demain, c'est l'objectif que s'est donné la mairie de Montigny-le-Bretonneux. Depuis un an, la ville a mis en place plusieurs groupes de travail avec des parents, des enseignants et le personnel qui travaille dans les écoles. Sans oublier les enfants, ils sont une centaine à avoir participé à des ateliers. Les différents groupes de concertation ont travaillé sur plusieurs thématiques, les espaces intérieurs, les espaces extérieurs, la journée d'un enfant, le bien-vivre ensemble et l'offre éducative. Et hier soir, jeudi 19 septembre, avait lieu la soirée de restitution de ces ateliers. Il y a énormément de préconisations qui ont été faites aussi sur l'apport pédagogique, les autres enseignements qu'on pouvait apporter aux enfants, sur aussi la réflexion autour de cette journée de l'enfant, c'est-à-dire de ne plus couper par séquence, mais d'avoir un fil rouge, un fil conducteur de l'arrivée de l'enfant jusqu'à son départ le soir, avec donc beaucoup plus de communication et de partenariat entre les différents intervenants au sein de l'école. D'autres propositions ont été faites, comme l'installation de self-service dans les cantines ou encore la mise en place de jeux collaboratifs et d'imagination dans les cours de récréation. Nos idées, c'était de proposer des jeux non genrés, de proposer des jeux collaboratifs pour favoriser la mixité et l'inclusion des élèves en situation de handicap. On a commencé, du coup, dans notre école, à le mettre en place et pour l'instant, le bilan est assez positif parce qu'on voit des petits de 6 ans jouer avec des plus grands, des filles jouer avec des garçons et ça ouvre à l'imagination aussi. En fait, ça leur permet d'être créatifs et de ne pas seulement jouer avec des jeux de ballons comme ils le font la plupart du temps. Les propositions seront ensuite étudiées et arbitrées par le Conseil municipal et l'éducation nationale. Elles devraient ensuite être mises en œuvre dans un an à la rentrée 2025. Connaissez-vous les secrets de la mairie de plaisir ? C'est dans une ancienne maison bourgeoise du 19e siècle que l'hôtel de ville a été installé. Un lieu aujourd'hui emblématique de la commune dont Julien Leroy nous livre les secrets à regarder. Au cœur du parc de Bocla, une belle demeure trône fièrement. En 1894, Adrien Duteil, entrepreneur en travaux publics et conseiller municipal, rachète ce terrain à plaisir. Il fait démolir des bâtiments vétustes pour y établir sa nouvelle résidence. Cette maison bourgeoise en pierre de taille deviendra l'hôtel de ville de la commune en 1971. Qu'est-ce qui reste de cette grande époque ? Je dirais que c'est les grandes fenêtres qu'ils donnent sur le parc. C'est effectivement une belle cheminée que nous avons à l'intérieur. Mais au fur et à mesure du temps, malheureusement, on n'a pas gardé véritablement l'essence qui était à l'intérieur. Pour la bonne et simple raison que j'imagine que les propriétaires eux-mêmes ont dû faire des transformations. Et ensuite, la ville n'avait pas aussi cette obligation qu'on a maintenant sur le respect du patrimoine. Sous ses pieds se trouvait un ancien prioré bénédictin dont la présence est attestée dès le 8e siècle. Aujourd'hui, il n'en reste plus de traces. Seule l'inscription en latin « Icfuit benedictinorum prioratus » au-dessus de la grille d'entrée prouve son existence passée. Juste en face se dresse la mairie annexe de la ville. Une construction décidée en 1909 par le conseil municipal qui projette à cette époque de faire ériger une structure comprenant écoles, mairies et logements. Elle sera inaugurée en avril 1912 et les élèves seront présents dans les murs jusqu'en 1979. « La mairie annexe est devenue trop petite et donc il y a eu l'acquisition de cet hôtel de ville qui aujourd'hui regroupe des espaces bien sûr administratifs. Et également de l'autre côté, la mairie annexe est plutôt l'accueil des plaisirois. » Un édifice entouré de verdure dans le parc de Bocla, du nom d'un des anciens propriétaires du domaine. Un lieu serpenté par le rue. Ce ruisseau alimentait à l'origine les ailes de ce moulin en ruine du 19e siècle. Preuve s'il en fallait que Plaisir, derrière sa récente urbanisation, a su conserver les pages de son histoire. Et en parlant de patrimoine yvelinois, à découvrir, bonne nouvelle si vous cherchez de quoi vous occuper ce week-end. Les journées européennes du patrimoine se tiennent ce 21 et ce 22 septembre. Pour l'occasion, de nombreux lieux vous ouvrent leurs portes dans les Yvelines. Et c'est déjà la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée et très bon week-end sur TV78. Sous-titrage Société Radio-Canada